Jean-Martin, écoute, il y a beaucoup de termes anglophones qu'on... 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 à la pêche. Puis il y en a un que j'aimerais que tu nous parles, c'est le cring bait. Le cring bait, dans le fond, il y a pas... il y a des mots qui sont difficiles à traduire. Bait, c'est à pas, c'est un leurre. Crang, ça veut dire qu'on le récupère tout simplement du point A au point B. Ça veut dire qu'il y a pas de saccades à donner, il y a pas de pose, il y a pas de leurre en suspension. 90% des leurres sont flottants. Fait qu'on lance et on récupère du point A au point B. La particularité du cring bait, c'est souvent que ça va donner des gros poissons. Il y a différents types de cring bait. Si on prend celui-là ici, c'est un type shad que les gens prennent beaucoup pour l'adorer. Lui particulier, c'est un 3DB, donc il y a un prisme à l'intérieur. C'est breveté par Usuri. Au niveau de la bédaine aussi, on peut voir qu'il y a des ripples qui créent encore plus de commotions. Et les petites plumes à l'arrière qui donnent beaucoup de lumière et beaucoup d'action. De plus, ce cring bait-là qui est très très rare, de type shad, c'est qu'il est en suspension. C'est-à-dire qu'en suspension, quand je vais arrêter de le récupérer, il va rester suspendu dans la colonne d'eau, à place de flotter ou de caler. Lui, il va aller à peu près à un 8 à 9 pieds, dépendamment toujours de la grosseur du fil qu'on utilise et si on pêche en lac ou contre le courant. Naturellement, au niveau des cring baits, il y en a qui vont jusqu'à 20 pieds, qu'on appelle des deep cranks. La même technique, on peut pêcher soit à la traîne ou au lancé. On a le mid-crank qui va être principalement utilisé pour pêcher, pour effleurer les herbiers. On est agacé, on frappe les herbiers. C'est bon quand on pêche le cring bait, de venir en contact avec les obstacles. C'est souvent ça qui va faire réagir le poisson. On dit des « reaction strike », c'est des attaques de réaction. Des fois, le poisson, il n'a même pas le goût de manger. Il va juste réagir opportuniste. Ça le fatigue. Exactement. Après ça, ce qu'on peut parler, de loin le plus populaire au niveau des types cranks baits, c'est le « square lips ». Lui, il a une bavette carrée en avant. Sa bavette, ce qu'elle fait, elle vient protéger le leurre. Lui, il va déflecter dans le fond. Il va rebondir dans le fond. Une couleur que j'affectionne beaucoup, c'est la couleur « bluegill » que j'ai ici ou la couleur « bone ». Qui est comme un blanc perle un petit peu, un petit blanc jaune. Très, très efficace. Ça, on couvre beaucoup d'eau. Une belle action. Naturellement, il y a des chambres sonores dans tous les types de cranks baits. L'erreur que les gens font, pêche avec des cannes qui sont beaucoup trop rigides. Les cannes à cranks baits, généralement, sont des cannes en fibres de verre. Donc, très molles. Une action médium, un power modéré. Ça fait que c'est mid-MM. Quand vous allez voir sur la canne, c'est important que ça soit power médium, action modérée. Ça veut dire que la canne va plier sur sa grandeur. Les gens disent « je n'aurais pas un bon ferrage et tout ». Premièrement, l'avantage d'avoir une canne molle, c'est que le leurre va travailler beaucoup mieux dans l'eau. Et quand le poisson va se présenter, il ouvre la bouche, il inhale le leurre. Si la canne est trop rigide, quand il va ouvrir la bouche pour faire une tucution, ça ne rentre jamais dans sa bouche. Et au niveau du ferrage, on n'arrachera pas le leurre non plus dans la bouche. Ça fait qu'on fait un meilleur ferrage. Écoute, c'est le fun de démystifier ce que c'est le crankbait. Parce que pour plusieurs, les termes anglophones, ce n'est pas tout le temps évident. Et ce n'est surtout pas évident de savoir comment les utiliser. Exactement. Merci Jean-Martin. Un plaisir.